Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de l'art du camouflage. Alors, je ris parce que c'est toujours la façon que j'utilise pour annoncer un sujet qui doit être à la fois bien dit mais surtout bien réfléchi. Parce que, qu'est-ce que l'art du camouflage ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ? L'art du camouflage, c'est une façon en général de cacher quelque chose. D'accord ? Cacher quelque chose qui serait en danger ou qui serait la cause d'un danger si, c'est-à-dire entre autres une condition. En général, se camoufler peut être de différentes façons, c'est-à-dire soit parce que la bêtise est, d'accord ? Ou parce que le méchant est. Un exemple, l'armée utilise l'art du camouflage. Le camouflage qui se fait à travers l'espionnage invisible. D'accord ? Donc, les plus grands, en tant qu'humains, matière, c'est-à-dire, voilà. Le camouflage existe aussi, par exemple, dans l'animal qui chasse. C'est-à-dire qu'il va observer ce qui est observé ne doit pas le voir. On trouve cet art du camouflage à travers la caméra. D'accord ? Donc, à travers la caméra. Exemple, la caméra de sécurité dans les magasins. Les agents de sécurité qui observent à travers la caméra observent. On ne voit pas qui observe. D'accord ? Et le client vit normalement. Mais si, évidemment, il est voleur, il va utiliser lui aussi l'art du camouflage. Par exemple, il va mettre les paquets dans les rayons. D'accord ? Il va se faire discréer. Il va jouer le client simple, lambda, etc. Il va peut-être introduire des produits cachés dans on ne sait pas quoi. D'accord ? Donc, ok, on a compris. L'art du camouflage, c'est aussi, par exemple, pour le dealer. D'accord ? Donc, le dealer, en général, il va procéder à une méthode de se cacher de ce qu'il est en train d'entreprendre. D'accord ? L'art du camouflage est aussi, par exemple, de l'acte sexuel, en général. C'est-à-dire que, normalement, l'acte sexuel, eh bien, ça doit être camouflé. On est d'accord, on n'est pas en spectacle, sauf pour des personnes qui ont décidé d'en faire autrement. Mais, normalement, c'est du camouflage. Surtout si, par exemple, il y a des parents avec des enfants dans une maison, en général. Voilà. Ils ont appris comment camoufler leur mouvement. L'art du camouflage, aussi, par exemple, on peut le trouver où, quand, comment. On peut le trouver, par exemple, dans les entraînements. Dans les entraînements qui se font contre les actes de terrorisme. Par exemple, dans les lieux publics. Alors, concrètement, c'est vrai que la population n'est pas formée à cela. Par exemple, dans les lieux publics. Comme, par exemple, s'il y a des hold-up dans les banques. Ou comme, par exemple, s'il y a des introductions d'objets de ci, de là, de l'autre dans des magasins. D'accord ? C'est-à-dire que le client, il n'est pas formé à cet art du camouflage. Mais, dans des écoles, on a peut-être appris à quelques élèves à faire des formations au cas où. D'accord ? C'est-à-dire que, si on dit, voilà, si on vous met une alarme, etc. Restez calme. Mettez-vous comme si. Ne faites pas de bruit. Voilà. Restez le plus neutre possible. Immobilisez-vous. D'accord ? Et ensuite, attendez patiemment que, eh bien, cette alarme qui avertit la sécurité puisse faire venir rapidement les services de l'ordre pour détecter qui a introduit l'établissement et désamorcer les bombes, etc. Pire situation que personne n'espère vivre concrètement. L'art du camouflage, ça s'est aussi développé, par exemple, dans ce que la société a voulu déceler. L'art du camouflage, c'est aussi et surtout, par exemple, l'art du déguisement. C'est-à-dire de ne pas reconnaître. D'accord ? Donc, l'art du déguisement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'art de la transformation concrètement. D'accord ? Et c'est passé pour un jeu amusant, etc. Donc, dans les carnavals, dans les... Et puis, d'autres ont développé cet art du déguisement, de vouloir et devenir quelqu'un d'autre, de vouloir vivre et vivre une autre vie. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que le déguisement, en fait, c'est, exemple, les transsexuels, d'accord ? Qui évoluent sur ce rythme de transformation de soi. Alors, bien sûr, après, chacun son... Mais l'art du camouflage, par exemple, il existe aussi et quand ? Par exemple, contre le froid, contre la chaleur, contre les intempéries, d'accord ? Exemple, le logement est un art du camouflage. Rentrer chez soi est une façon d'être camouflé. De la vue d'autrui, mais aussi, c'est-à-dire d'avoir sa propre vie privée, à la vie privée, est un art du camouflage. Que de se confier à des amis ou à des connaissances, et bien, implique automatiquement une forme d'affinité, d'accord ? Qui permet d'annoncer des situations. Mais en général, le logement qui implique d'avoir un certain potentiel financier, etc. Pardon, désolé. L'art du logement qui implique d'avoir un certain potentiel financier, et tout ça, est un art du camouflage. D'accord ? Entrer chez soi, avoir le droit le soir de ne pas être coiffé, avoir le droit d'être en pyjama sans être jugé, parce que, en fait, protégé par les murs et tout. Alors, on sait que l'art du camouflage, par exemple, à la façon de l'islam, qui consiste à ce que la femme porte un voile, a été longuement interdit, d'accord ? Par exemple, dans les sociétés laïques. On a interdit, par exemple, aux personnes qui avaient la burqa et tout, et bien, de garder cet art du camouflage, pour reconnaître et percevoir l'identité. D'accord ? Ce qui permet aux higèbes d'être autorisés, puisque le visage est évu. D'accord ? L'art du camouflage, est-ce que c'est utilisé par les animaux ? Réponse, oui. Par exemple, par le caméléon. D'accord ? Donc, le caméléon est le premier animal à la base qui est façonné à la façon du camouflage. C'est-à-dire que, normalement, le caméléon, tout le monde le sait, en général, a la possibilité de se confondre dans l'environnement, par sa couleur. D'accord ? Donc, la couleur, en fait, s'adapte à ce qui, ce que, et donc, il reste camouflé dans le paysage, concrètement, en général. Donc, c'est-à-dire que la situation du camouflage consiste à, une seule façon simple de comprendre les choses, voir ou ne pas voir. Voir ou ne pas voir. Il ne s'agit que, en général, du sens de la vision. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on veut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Qui s'est développé avec, eh bien, ce qu'on aime voir et ce qu'on déteste voir. C'est-à-dire, eh bien, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Qui j'aime, qui je n'aime pas. Qui j'adore et qui je déteste, de ce fait. Donc, c'est tout à fait logique de comprendre que, dans l'art du camouflage, ce qui est de l'adoration est aussi de la haine. Puisqu'il n'y a pas d'adoration sans son contraire. Donc, ça veut dire que, pourquoi venir à ce sujet ? Pourquoi venir à ce sujet ? Parce que le camouflage est, en général, de la nature de l'humain. Aussi. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, face à la nudité, face à la pudeur. Pour certains, pour d'autres, non. D'accord ? Ça veut dire qu'automatiquement, encore une fois, puisque si la pudeur existe, eh bien, l'extravagance aussi. La pudeur, c'est le fait de vouloir garder son intimité, tout simplement. C'est-à-dire, son secret. L'importance du secret reste primordiale pour chacun. C'est-à-dire, avoir un terrain secret, qu'on aime annoncer à certains ou pas. Donc, qui permet de sélectionner à qui on annonce, à qui on n'annonce pas. Tout ceci, dans le contexte de la communication. Comprenons l'importance de l'expression. Donc, la simple expression, c'est-à-dire le parler, le langage, l'explication, l'argument, la présentation, par la parole. Verbal et non-verbal, c'est-à-dire le geste. D'accord ? Ce qui est dit n'est pas forcément bien dit. Ce qui est dit n'est pas forcément complet. Parce que ce qui est compris par celui qui écoute n'est pas forcément compris concrètement. Et ça, c'est une vérité. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente. Ça veut dire qu'elle a transformé la façon de comprendre les choses. Un exemple, si je lis une histoire à un enfant qui n'a pas d'image, et que je comprends de quelle façon chacun a compris l'histoire, ils n'ont pas tous compris l'histoire de la même façon. Ils n'ont pas imaginé l'image de ce que la parole a annoncé concrètement. D'accord ? Donc, chacun a sa version différente d'un fait qui va impliquer que quoi ? Eh bien, que le camouflage n'est pas la façon de se cacher à ce moment-là, mais est la façon de pouvoir transmettre et l'autoriser à comprendre de façon différente. Ce que chaque cerveau est capable d'accepter. Entre autres, on va dire que le camouflage et l'acceptation sont les mêmes. Et qu'il n'y a pas de pensée sans le camouflage. La pensée existe du camouflage. Un exemple, pendant que je suis en train d'observer quelque chose, ma pensée ne s'arrête pas. D'accord ? La pensée est. C'est un phénomène qui ne s'arrête jamais. Et pourtant, la façon dont je le pense, c'est du camouflage, puisque je ne suis pas forcément en train de traduire la pensée. Il faut comprendre que la pensée qui est traduite n'est jamais traduite à la façon dont elle est pensée. La traduction n'est qu'une image de ce que la pensée est. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, sur tout le phénomène qui a été étudié sur les personnes qui ont été annoncées intellectuelles, les grands philosophes de l'Antiquité, les grands modèles penseurs, écrivains, etc., ont une pensée qui va être traduite par leur écriture, un exemple, d'accord ? Ou par leur discours, mais qui n'est pas leur pensée. C'est-à-dire que c'est une image, c'est un portrait. C'est comme un peintre qui a une pensée en lui et qui va être obligé pour mettre en place les symboles de sa pensée et bien des formes qui ne sont pas sa pensée. Entre autres, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de comprendre le sujet d'un phénomène traducteur de pensée s'appelle l'art du camouflage. Donc, plus la pensée et l'analyse sont grandes, plus elle permet à la pensée de garder un instinct camouflé. D'accord ? Un exemple. Encore un exemple. Je lis. D'accord ? Je vois. Je vois un film. D'accord ? Je vois un film et je vais dire, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, l'acteur, lui, il a fait ça, il s'est passé ça dans l'histoire, etc. Traduction. Est-ce que celui qui a créé le film à la base avait cette pensée ? Réponse, non. C'est la traduction de sa pensée. Ce n'est pas sa pensée. D'accord ? Donc, en quoi, encore une fois, est-ce que c'est important de comprendre l'art du camouflage, l'art du camouflage qui, pourtant, de nos jours, est demandé à détecter ? C'est-à-dire qu'en fait, les enquêtes se multiplient, et les accusations aussi, pour se justifier de financement rentré dans les caisses. D'accord ? Tout simplement, on va en dire la vérité, d'accord ? C'est-à-dire que c'est une forme de camouflage accusateur qui se donne des droits légaux, d'accord ? Mais qui, en vérité, ne fait qu'accuser l'art du camouflage, c'est-à-dire la capacité d'action, la capacité de traduction, la capacité de réflexion et la capacité, surtout, de la maîtrise de soi. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que le camouflage et la traduction de pensée s'appellent une maîtrise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui qui enquête à vouloir meurtrir, d'accord, son prochain, concrètement, ne fait que ralentir la capacité des potentiels d'une société. C'est-à-dire que plutôt que de croire qu'il fait à bien, en fait, il fait à mal. C'est-à-dire qu'il va vouloir neutraliser l'art de la réflexion, d'accord ? Tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, sa cible n'est ni l'argent, ni sa justice, ni... En fait, la cible, c'est quoi ? Ça s'appelle le cerveau, d'accord ? Donc, on est Hannibal Lecter, quoi. Voilà. D'accord ? Donc, Hannibal Lecter, on va comprendre que c'est un sujet qui commence à la fin, que de ce qui existe dans ce film est une traduction de ce qui a à la base une histoire, d'accord ? Ça veut dire qu'en fait, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un parcours, d'accord ? Et en ce moment, beaucoup de personnes agissent sur cette fin, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'ils sont bloqués sur ça, et qui est utilisé à la base dans ce phénomène ? Les méchants. Qui sont les meilleurs outils à être capables d'agir sur ce phénomène ? Les méchants. Donc, ça veut dire que l'assouvissement de ce phénomène doit être utilisé de combat, de ce que camouflage, c'est combattre l'autre camouflage. On ne peut pas combattre une forme d'agressivité de l'existence, d'accord ? Parce que, en fait, camouflage et existence, c'est la même chose, d'accord ? Qui se connectent à l'être, d'accord ? Eh bien, seul le camouflage est capable de combattre le camouflage. Donc, ça veut dire que face à la matière, face au corps, l'existence d'être vue, l'existence ne doit pas être un fléau face à ce combat.